Quel bilan après un gros week-end et plusieurs centaines de kilomètres en Citroën IC4 ? Dans cette vidéo, je vais vous donner un petit peu mon ressenti. Est-ce que la voiture est intéressante ou non ? Je vais donner un petit peu mes points positifs, mes points négatifs, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Est-ce que je vous recommande la IC4 ? Est-ce que je vous recommande de manière générale les électriques de chez Stellantis ? Puisqu'on le sait, elles reposent toutes sur la même base. C'est les questions auxquelles on va répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Donc installez-vous confortablement. C'est parti ! D'ailleurs, avant de commencer, cette Citroën IC4 m'est gentiment prêtée par Citroën V9 Dask. Vous les connaissez maintenant, c'est Stellantis & New. Donc un grand merci à eux pour le prêt de la voiture. Comme d'habitude, les liens sont en description, donc n'hésitez pas à y jeter un oeil. Alors, on va commencer un petit peu directement avec la IC4. On va rentrer dans le vif du sujet directement par déjà le premier point positif, moi, que j'ai rencontré avec la voiture et que j'apprécie sur cette IC4. Alors, premièrement, j'ai été vachement surpris en réalité par la voiture en général, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur. C'est une voiture qui est sérieuse, qui est bien faite. Vraiment au niveau de la qualité, il n'y a vraiment rien à dire pour le coup. J'étais assez surpris parce que Citroën, en termes de placement dans la gamme chez Stellantis, Citroën se place un peu comme marque d'accès, entre guillemets. Ce n'est pas là où Stellantis va miser toute sa stratégie, très clairement. On voit que chez Citroën, il y a un peu moins de budget. Mais dans la IC4, clairement, il n'y a aucun problème. Je trouve que sur la IC4X, la C4 Coupé qui a été présentée il n'y a pas très longtemps, je trouve que cette économie est plus visible. Ce n'est qu'un ressenti, ce sera attesté en réalité. Mais en tout cas, sur la C4 classique, la C4 normale, franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Moi, j'ai été vachement bluffé, comme je le dis. C'est une voiture qui est vraiment super réussie, très clairement. On est aussi sur une voiture qui propose pas mal d'espace à l'intérieur. C'est une 5 places. Il y a de l'espace. Vraiment, pour les grands gabarits, c'est parfait. Ils seront même mieux que les gabarits plus petits comme le mien. Moi, c'est vrai que je ne sais pas trop où mettre mes coudes, etc. Donc vraiment, pour les grands gabarits, les gabarits plus larges, ça sera vraiment idéal. Par contre, le seul point négatif, je dirais que c'est le coffre qui n'est pas gigantesque. Mais le coffre se remplit relativement vite. On a un double fond quand même pour ranger les câbles. Ça, c'est cool. Et surtout, le fait que la voiture soit coupée, donc on perd un petit peu d'espace en hauteur. Pour le reste, rien à dire. On continue toujours à l'intérieur de la IC4. Je dirais que c'est l'ergonomie en général et l'infodivertissement que je classe dans les points positifs. Ça va peut-être vous surprendre. Mais j'ai été vachement surpris de manière générale. Alors, tout n'est pas parfait. On va en reparler après. Il y a des points négatifs, bien entendu là-dessus. Mais de manière générale, j'ai été plutôt convaincu par le système d'infodivertissement. Surtout l'ergonomie qui est pas mal. Alors, si on parle déjà de l'écran, tout est relativement fluide. Les fonctions restent assez classiques. On a Apple CarPlay en ruide auto. Ça, c'est cool. Bon, c'est filaire. Mais ça a le mérite de bien fonctionner. Mieux quand on s'en file, en tout cas. Niveau ergonomie, ça veut dire quoi ergonomie ? C'est un petit peu tout. C'est le placement des boutons. Moi, j'aime bien surtout tout ce qui est gestion de climatisation. On ne galère pas à trouver sur les écrans, etc. Tout est accessible directement. J'ai bien aimé aussi la gestion des aides à la conduite qui se gèrent tout au volant. Ça, c'est vraiment parfaitement. Une fois que c'est activé, vous mettez le petit pouche vers le haut et le régulateur actif est en route. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Moi, j'aime vraiment bien ce genre de fonctions. On en parlera après, mais sur l'écran, vous retrouverez aussi bien sûr tout ce qui est consommation et un petit peu les flux d'énergie au niveau de la voiture. Aussi, les paramètres de charge. On peut bien sûr planifier la charge différée sur la voiture. Ça, c'est classique maintenant beaucoup dans les voitures électriques. Alors, pour enchaîner donc sur le troisième point positif, eh bien, c'est la conduite. La conduite est extrêmement agréable. Franchement, c'est hyper simple d'utilisation. C'est vraiment hyper simple. La voiture n'est pas petite. C'est déjà un bon petit gabarit. Bon, ce n'est pas gigantesque, mais franchement, ça se ressent. Pas du tout. En tout cas, moins qu'un i2008. La voiture, ce qu'on dit parfaitement, bien sûr, son gros point positif. Et aussi, le placement de Citroën, c'est quoi ? L'argument de vente numéro un, c'est surtout le confort. On est sur des suspensions à butée hydraulique, etc. Bon, c'est très bien. C'est un petit peu bateau parfois. Ça remue pas mal. Ça tangue. Alors, quand on couple ça avec les sièges, c'est vraiment trop bien. Pour le coup, ils sont vraiment super confortables. On a un bon maintien lombaire. Et toutes les personnes que j'ai fait monter dans la voiture m'ont confirmé ça. Donc, comme quoi, ce n'est pas qu'un ressenti. Pour le reste, la direction, je dirais que c'est extrêmement, extrêmement assisté. Pour le coup, c'est vraiment super mou. Il n'y a rien de précis. Il n'y aura pas du tout de sportivité à bord de la IC4, quoique le moteur marche bien. Ce qui m'emmène sur mon autre point et l'autre avantage aussi de la IC4, c'est la puissance qui est vraiment au rendez-vous. En plus, le moteur électrique de 136 chevaux, ce qui fait 100 kW en équivalent électrique, marche aussi super bien. On peut se dire comme ça, 136 chevaux, c'est léger, mais pas du tout. C'est électrique, donc on a le couple instantané. Donc, ça, c'est plutôt cool. Alors, ce bloc moteur, on le retrouve partout chez Stellantis. Il équipe toutes les électriques de la gamme, de la i208 jusqu'aux vannes, Fiat et Ulysse, Peugeot, e-traveler, etc. C'est le même bloc, donc ils ne se sont pas embêtés. Le bloc, il a le mérite de bien fonctionner pour le coup. On a plusieurs modes de conduite en plus, éco, normal et sport. Alors, pour le coup, en mode sport, là, on aura toute la puissance. Moi, j'aime bien rouler en mode normal ou en mode éco. On a une puissance bridée, on gagne un petit peu d'autonomie, donc ça, c'est plutôt cool. Et en plus de ça, au niveau de la conduite, on a aussi un frein régénératif, comme dans toutes les voitures maintenant, les voitures électriques, j'entends. On a un frein régénératif. Alors ici, il n'est réglable que sur une position. Alors, vous voyez, là, il n'est pas activé. Je vais relâcher le frein. La voiture régénère un tout petit peu quand même. Et vous voyez, elle n'est pas en roue libre, elle régénère un petit peu. On active ici le mode B sur la console centrale. Donc, j'active le mode B. Et là, je relâche. Et là, c'est beaucoup plus marqué. Enfin, beaucoup plus. Un peu plus marqué. C'est vrai qu'il n'est pas non plus hyper puissant. Ce n'est pas un mode one pedal. Vous voyez, là, hop, elle ne va pas jusqu'à l'arrêt. Ça, c'est un petit peu dommage peut-être. Donc voilà, le frein régénératif n'est absolument pas réglable. Il n'y a qu'une seule position. Donc, ça a le mérite d'être plus simple, je dirais. Plus simple en termes de prise en main. Il n'y a pas à se prendre la tête avec des modes, des palettes. Moi, je ne suis pas fan des palettes. Je vous le dis clairement. Allez, on continue sur le positif de la IC4. Eh bien, je vais dire la recharge. Alors, j'avoue, ça n'a pas été simple. Pourquoi ? Je vous explique. La recharge, en tout cas pour ce qui est du courant continu, on a 100 kW. C'est moyen. Alors, c'est bien. C'est acceptable parce que la batterie est relativement petite. 46 kWh utilisable. Je parle bien de utilisable parce que c'est lentiste communique sur 50 kWh. Mais 50 kWh, c'est la capacité brute de la batterie. On ne peut utiliser que 46. Donc, 100 kW de recharge maxi, c'est cool. Ça recharge en 30 minutes, globalement. J'en ai fait une vidéo dédiée de ça, de la recharge. On teste vraiment en réalité la vraie durée de recharge de la IC4. C'est relativement dans la moyenne basse. Les concurrents font mieux sur certains points. Moi, le point négatif là-dedans, c'est la recharge en courant alternatif qui est de série à 7,4 kW. C'est extrêmement lent. 7,4 kW, c'est très très lent. Heureusement qu'on a l'option 11 kW, ce qui fait un plein en environ 4 heures sur une borne publique. En tout cas, borne qui délivre 11 kW. Je dirais surtout que cette IC4 et les électriques de manière générale chez Stellantis, c'est l'idéal si vous avez de quoi recharger à la maison, très clairement. Moi, pour mon cas, je n'ai pas de quoi recharger à la maison. Je n'ai pas trop de borne publique comme ça dans ma rue, par exemple. Ce qui fait qu'on passe un petit peu notre temps à recharger, en tout cas si vous avez beaucoup de routes à faire ou si vous bougez beaucoup le temps d'un week-end, par exemple. Si vous avez prévu de faire une grosse sortie l'après-midi et que le matin, vous comptez bouger un petit peu, il va falloir recharger le midi. Et à 11 kW, c'est assez lent. 4 heures pour faire une recharge complète, c'est assez limite. Et ça peut être vraiment limite pour bouger l'après-midi. En tout cas, c'est le code d'usage que j'ai rencontré. Et quand on voit le prix de la recharge rapide chez Unity, c'est un petit peu dissuasif. Je vous invite là aussi à regarder ma vidéo pub versus réalité. On continue sur les points positifs. Je dirais que c'est l'autonomie quand même. Là aussi, ça a été assez moyen. Je n'allais pas le mettre dans les points négatifs. C'est assez mitigé dans le sens où on a une petite batterie, donc 46 kWh, ce qui fait qu'on tape relativement vite dedans. Elle se vide assez vite. Il faut être honnête, surtout sur autoroute, ça descend pas mal. Ce qui fait qu'au quotidien, on roule beaucoup en mode éco, voire constamment en mode éco. L'avantage par contre de la IC4 par rapport aux autres électriques de Stellantis, je pense notamment au i2008 qui est identique sur tous les points, même batterie, même moteur, même base, même tout, c'est que l'efficience, l'aéro de la IC4 est meilleure. On est sur un SUV profilé plus aéro que sur un SUV plus mastoc qu'est le i2008. C'est pour ça que l'autonomie est meilleure que la i2008, très clairement, il faut le dire, l'autonomie est meilleure. Mais ça reste encore limite, très clairement. De manière générale, il faudra tabler sur une autonomie toute l'année de 250 km mixte, sans avoir spécialement de soucis. Donc ça reste encore limité. Il y a des électriques qui font bien mieux. Dernier point positif avant de parler des points négatifs, je dirais que c'est le prix qui est correct. Le prix n'est pas abordable, mais le prix est correct. On est à 37 500 euros en entrée de gamme avec les deux câbles. Vous avez une IC4 avec la même autonomie que celle-ci puisque toutes les versions, que ce soit entrée de gamme ou haut de gamme, ont la même batterie, ont la même autonomie. Ce qui va changer surtout, c'est l'intérieur, les équipements, la finition, le look, etc. Donc voilà, 37 500 euros hors bonus, bien entendu. Ça reste relativement bien placé puisque si on prend sa concurrente, je dirais la Volkswagen ID.3 qui est actuellement à 45 000 euros, voire plus, avec les pénuries, etc. La version d'entrée de gamme a sauté. Ici, avec le bonus, vous pourrez avoir une IC4 à partir de 31 000 euros environ, ce qui est OK globalement pour une électrique en 2022. Allez, on commence donc par le négatif. Et là aussi, je reproche ça à toutes les électriques de chez Stellantis, c'est l'efficience, la gestion qui n'est pas excellente. Déjà, si on prend toute la gamme, on n'a qu'une offre de taille de batterie alors que tous les concurrents proposent deux, voire trois tailles. Là, c'est un point négatif quand même. 46 kWh réel, c'est vraiment petit, surtout si on refait de la route. Et l'efficience, c'est quoi ? C'est un petit peu la consommation que je trouve vachement élevée. Consommation élevée, inutilement, je trouve. Sur Autorose, on se retrouve vite à consommer 20 kWh si on roule à 130 en mettant un petit peu de climatisation. Et on est au mois d'août. Donc, à voir ce que ça donne au mois de janvier, l'hiver, quand il fait très froid. On sait que la température influe beaucoup sur le comportement d'une voiture électrique, surtout au niveau de la consommation. Donc voilà, on consomme vite 20 kWh, sachant que la batterie fait 46 kWh et qu'il faut garder une marge de sécurité quand même. ce qui fait 200 voire moins kilomètres d'autonomie sur autoroute à 130 avec la clim. Alors, pour enchaîner donc sur le dernier point négatif, je dirais, c'est le manque de cohérence, c'est le manque d'informations au niveau de l'infodivertissement. Cohérence de quoi ? Cohérence, par exemple, déjà des boutons. On a deux boutons ici, un bouton homme, un bouton pour régler les paramètres de la voiture. Ce n'est pas forcément utile, surtout qu'on le retrouve ici dans le véhicule, sur l'écran. C'est un bouton ajouté inutilement. Je ne comprends pas pourquoi. Et ici, un bouton pour régler, pour voir les flux d'énergie, tout ce qui est programmation de la recharge, les statistiques et les flux d'énergie. OK. Pareil, on aurait pu tout avoir sur l'écran. Alors, pareil au niveau des tripes. Le trip, c'est quoi ? C'est pour remettre un petit peu tout à zéro et voir le nombre de kilomètres qu'on a parcouru, sa consommation, etc. Et bien là, c'est pareil. Ce n'est pas hyper précis. C'est assez dommage. On n'a pas trop d'informations. On a juste notre consommation. On a un graphique où on ne sait pas trop ce qu'il veut dire. 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je crois que c'est sur les 10 dernières minutes. OK. Pourquoi pas ? On n'a pas le nombre de kilomètres qu'on vient de réaliser. En tout cas, je n'ai pas trouvé l'information. Ça, c'est assez dommage. Voilà. C'est très limité. Aussi, gros point négatif, on a au niveau de l'indication de l'autonomie, on a l'indication seulement en kilomètres. Ça, c'est clairement un point négatif. Pourquoi on n'a pas l'information en pourcentage ? C'est beaucoup plus précis. C'est plus intéressant. Et c'est moins risqué, entre guillemets, puisque l'indication en kilomètres est clairement mauvaise. Il suffit que vous fassiez une grosse accélération en mode sport, vous allez perdre 10 à 15 kilomètres d'autonomie instantanément. Voilà. C'est vraiment assez étrange. Alors, je vais vous montrer aussi pourquoi l'estimation en kilomètres est vraiment mauvaise. J'ai pris des petites notes. Je vais m'arrêter ici. Alors, pourquoi l'estimation ? Eh bien, elle est mauvaise. Alors, j'ai fait un trajet d'autoroute faisant 96 kilomètres de distance au total. La voiture, sur le tableau de bord, m'indiquait 372 kilomètres d'autonomie. Théoriquement, arrivé au bout de mes 96 kilomètres d'autonomie, il devrait me rester 276 environ kilomètres d'autonomie. Puisque 372 moins 96, ça fait 276. Mais en réalité, pas du tout. En arrivant à l'arrivée, il me restait 224 kilomètres d'autonomie. Ça veut dire, pour 96 kilomètres réels parcourus sur autoroute, j'ai perdu 148 kilomètres sur l'indication au niveau du tableau de bord. Comme quoi, c'est vraiment pas très fiable. Et vraiment, une indication en pourcentage aurait vraiment été la bienvenue. L'indication en pourcentage n'est présente que lorsqu'on recharge. C'est vraiment dommage pour le coup. Pour le reste, je n'ai rien vraiment à rajouter de spécial. C'est une bonne voiture. Le gros point positif, et surtout ce qu'on recherchera dans la IC4 par rapport à d'autres électriques, ce sera surtout le confort qui, je trouve, est inégalé. Très clairement, sur tout ce que j'ai testé, le confort est inégalé. Pour le reste, c'est une bonne voiture. Franchement, elle a un bon petit look. Elle est pratique au quotidien. Elle est agréable. Pour le prix, c'est assez correct. Franchement, on en a pour notre argent. C'est une bonne électrique. A voir ce que ça va donner sur la durée, au niveau de la valeur résiduelle, au niveau des prix en location longue durée, etc. Je ne sais pas trop vraiment sur ces points-ci, la IC4 est vraiment intéressante. Globalement, c'était une très bonne voiture. Merci Citroën, du coup, pour le prêt de la IC4. Moi, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. C'était Max Belde. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada